Tevlava 2ème édition, c'est le 9, 10 et 11 novembre. A l'occasion du Tevlava 2024, on a avec nous, qui dit Fête Tevlava 2ème édition, il dit aussi Miss Aviron, on a avec nous la première candidate, Trina Begg. C'est bien ça ? Oui c'est ça. Vous êtes ravissante, joli sourire, impeccable, les cheveux, c'est de vrais cheveux ? Oui. C'est de vrais cheveux. Alors pourquoi vous faites Miss au Sao Habit présente à vous ? Alors je m'appelle Trina, j'ai 18 ans et j'habite au Tevlava. Si je fais Miss, c'est pour avoir ma confiance en moi et me sentir valorisée. Et c'est quoi, est-ce que vous avez déjà participé à des Miss, à des élections comme ça ? Quand j'étais petite, j'ai fait Mini Miss au Tevlava. D'accord, vous êtes premier Dauphine, élue ? Non. D'accord, vous l'avez essayé ? Oui. Vous n'avez pas eu peur ? Non, ça va. Et vous faites des études à l'école ? Oui, je fais un BTS NDRC au lycée des Avirons. D'accord, c'est juste en haut ça ? Oui. Et pour vous, est-ce qu'on a une petite histoire, rencontre à nous, pour faire rire ? Non, pas particulièrement. On a des frères, sœurs ? J'ai un petit frère. D'accord. Est-ce que toute cette famille-là sera là, le joueur J, le joueur des élections ? Oui. D'accord, pour se tenir à eux ? Oui. Ah ben super. Avec nous, on a la deuxième candidate également à Boudou, Sarah. Bonjour, ça va ? Bonjour, très bien. Ça va ? Alors présente-toi Sarah. Je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, j'habite à Ravine-Sèche. D'accord. Et je suis en première. En première, tu veux faire quoi plus tard ? Dans le droit ou dans la psychologie. Ah d'accord, la psychologie, c'est beaucoup de travail aussi là-dedans. Tu as déjà fait de la scène ? Tu as présenté mannequinat ou défilé ? J'ai fait un concours d'éloquence. Ah d'accord. Alors c'est pour toi, c'est ta première grande scène que tu vas faire à l'occasion de l'élection de Miss Aviron. Oui. La famille sera là ? Oui. Au rendez-vous ? Oui. C'est sûr ? Normalement, oui. D'accord. Et puis la troisième candidate avec nous, Emma Payette. Oui. Emma, bonjour. Bonjour. Vous voulez bien ? Oui, ça va. Alors présente-toi, ça vous habite, que ça vous fait dans la vie ? Je m'appelle Payette Emma, j'ai 21 ans et j'habite au Tévlave. Et dans la vie, je fais des études dans la mode. D'accord. Vous faites des élections, des photos de mannequinat, tout ça ? Non, je crée des vêtements. Tu crées les vêtements ? Oui. Donc c'est un secteur qui marche bien chez Arrignan, non ? Oui, après il faut se faire connaître. Il faut faire beaucoup de terrain, non ? Beaucoup de réseaux sociaux, surtout. Sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux. Alors quel style de vêtements à peu près ? Je fais des robes de soirée. Robes de soirée ? D'accord, avec la marque quoi ? Emma Payette ? Non, ma marque c'est Emia. Emia ? Oui. Ça veut dire quoi, Emia ? C'est un mélange de mon nom à moi et à mon fils. D'accord. Alors Tévlave, ma température, comment il est là-haut ? Il fait froid. Il fait froid ? Non, mais là, ça tombe dans la période, il fait un peu... Non, il fait quand même un peu froid, quand même, le soir. Il fait un peu froid ? J'en ai fait bon. D'accord. Et est-ce que pour toi, je ne pense pas que c'est la première scène ? Non, ce n'est pas vrai. La première scène, stressée, non ? Pour l'instant, ça va, mais je pense que le jour J, ça va être quelque chose. Et Aboudou et Trena, au niveau des répétitions, comment ça se passe pour vous, les répétitions ? Le chorégraphe, comment il est ? Il n'est pas trop méchant, non ? Non, il est super. Super, qu'on salue Kevin, au passage. Oui. Donc, il sera là. On aura l'occasion de le voir à l'occasion. En tout cas, l'élection va débiter à 19h. Oui. Et puis, il y aura en délibération Michael Pouvain. Vous aimez Michael Pouvain ? Oui. Et oui, à l'occasion de la fête, le Tevlava 2024, deuxième édition, bien sûr, qui dit fête, qui dit Miss, avec nous, les candidates de Miss Aviron 2024. Chanel Dos Santos, bonjour, comment il est ? Bonjour, ça va et vous ? Oui, ça va. Dis-toi à moi, pas vous. Ok. Ça va et toi ? Oui, ça va. Ça va et toi ? Ça va ? Ça va. C'est bien. Alors, on représente à où ? Donc, pour quoi on veut faire Miss, quoi on veut faire plus tard ? C'est quoi tes ambitions ? Ben, du coup, je m'appelle Decenta Chanel, j'ai 18 ans et je me suis présentée à Miss Aviron pour pouvoir déjà tenter l'expérience, me surpasser, surmonter ma timidité et avoir confiance en moi. D'accord. Tu as déjà fait ça ? Non, je n'ai jamais fait ça. Première fois, ce n'est pas de pression, ce n'est pas de stress pour monter sur scène ? Non, c'est vraiment pour faire ça pour le plaisir, en fait. Il y aura un comité d'accueil ? Oui. Ah ouais ? Et tu vas toujours à l'école ? Oui. Tu vas faire quoi plus tard ? Je vais faire hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air ? Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Boeing 747 en direction des Aviron, les Tevlaves. Vous pouvez faire une voix comme ça pour voir si vous voulez faire ? J'arrive pas à faire, non. Ah, vous arrivez ? Non, je vais... Bing, bing ! Avec nous, bien sûr, une autre candidate, Poudrux Cassandra. Cassandra, vous êtes tout en train de dire, oui, Alexandra, moi. Ce n'est pas grave. Vous voulez bien ? Ça va et toi ? Où ça va y habiter ? J'habite au Tevlaves. Oui. Présente-toi et puis pourquoi s'inscrire pour faire l'élection de Miss ? Je m'appelle Poudrux Cassandra, j'ai 22 ans, j'habite au Tevlaves et je suis actuellement en deuxième année de Master Biologie-Santé, dans le but de plus tard travailler dans la recherche sur la périnatalité. D'accord. C'est mieux ce mois ? Vous connaissez le monde ce mois ? Oui. Et vous habite au Tevlaves, c'est ça ? Et les températures, comment il est là où il est bon ? En ce moment, ça va. Il faisait un peu froid il y a quelques temps, mais là, ça va. Il commence à faire chaud, là. Et oui, juste à côté, on a la candidate Maximelle Fabiana. Bonjour. Bonjour. Alors, présente à vous ma fille avec votre joli cheveu. Merci. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Fabiana Maximelle, j'ai 16 ans, bientôt 17 et j'habite au Tevlaves. Voilà. D'accord, on s'est toujours à l'école ? Oui, je suis en terminale générale au lycée des Averons. C'est pour faire quoi, ça ? J'aimerais bien faire soit hôtesse de l'air, soit psychologue. T'es psychologue, la bousine. Alors, pour toi, c'est une première expérience ? Oui. Jamais fait des élections de Miss, rien ? Non, jamais. Pas stressée, non ? Ben, un peu, mais le but, c'est de justement avoir plus confiance en moi et de vaincre cette timidité. C'est vrai, la plupart des Miss, quand ils font ça, c'est pour donner un peu de la valeur en eux-mêmes, non ? C'est ça ? Oui. Et puis, enlever la timidité, c'est vrai que c'est une bonne thérapie, ça ? Oui, c'est le but de sortir de sa zone de confort, pour apprendre à se connaître aussi et savoir ce qu'on peut faire. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai en plus. Ben, nous aussi, pareil. Donc, alors, au niveau des répétitions, ça se passe bien avec... Oui, ça se passe très bien, oui. Le chorégraphe, très gentil avec vous. Oui, très gentil. Très gentil. Alors, dernier petit message à dire à la population avironaise ? Je vous souhaite un bon visionnage pour tout le long de notre parcours et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour les élections. D'accord, et pour toi ? Ben, pareil, que venez nous voir le jour de l'élection, le 9 novembre. On vous attend nombreux et on espère que vous viendrez nous soutenir. Voilà, et puis Fabiana ? Pareil, on vous attend pour nous soutenir et voilà, qu'on va vous divertir. Uldarik, Nelly, bonjour, ça va ? Bonjour, oui, ça va très bien, merci à vous. Présente à vous, ma fille. Je m'appelle Uldarik Nelly, j'ai 20 ans et je suis hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse ! Mais ça ne veut pas dire où ça, parce qu'elle n'a pas le droit de dire qu'elle fait la pub après. C'est bon, on travaille alors ? Oui. D'accord, et où habite-tu ça ? J'habite au quartier du Carmel. Quartier de Carmel. Carmel. Carmel, on est là ça ? Oui. Alors pourquoi, je ne sais pas poser à vous la question, vous l'avez fait à Miss Aviron. Oui. L'année dernière, vous étiez une candidate, et là pourquoi cette année, vous remettez dans l'action, dans cette ambiance ? Je me suis représentée à Miss Aviron parce que je voudrais rendre fière ma maman et réaliser mon rêve. D'accord, vous n'êtes pas stressée. Ça va un petit peu. On a l'habitude, non ? Vous avez déjà fait des filets de Miss ou ça, ou non ? Oui. Où ça vous avez fait ? Dernièrement, à la fashion avec l'association. Oui, c'est un ordre, ça. Oui. D'accord, on a entendu parler dans 15 jours de ça. Oui, c'est ça. Et puis avec nous, une autre candidate, mais ça essaie de dire le nom. On va voir si il m'a dit, hein. Lumamiou. Eva me présente à où ? Je m'appelle Eva Lumamiou, j'ai 27 ans. Et j'habite aux Avirons. D'accord. Tu travailles dans quoi ? Je suis en alternance en technicien-entrepreneur agricole à l'EARL Montvert. D'accord. Et là-dedans, ça consiste à quoi ? Expliquez-nous un petit peu en gros, que ça vous fait ? Je travaille sous serre, en plein champ. Et je fais tout ce qui est melon, bio, tout ce qui est jeunes pousses, mini-concombres, concombres, poivrons, tomates, tomates anciennes. C'est beaucoup de boulot, ça, non ? Oui, beaucoup de boulot, six jours sur sept. Et pourquoi cette expérience d'être inscrite à la candidate de Miss Aviron ? Moi, c'est pour représenter les couleurs de l'agriculture aussi à La Réunion. D'accord. Les couleurs de l'agriculture locale. Et puis la femme dans l'agriculture, parce qu'elle n'est pas assez mise en avant. Non, on a raison. Et quel effet fait-là ? Est-ce stressée, pas stressée ? Ah, stressée, très stressée. Et je n'ai pas l'habitude de me mettre en avant comme ça. Ah bon ? Oui. Mais là, au moins, c'est une petite épreuve que vous... Oui, c'est un défi. C'est un défi, c'est une expérience, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais c'est l'occasion, je n'ai jamais eu l'occasion. Et donc là, c'est l'occasion de se lancer et faire les choses. Vous n'avez jamais fait ça avant ? Non. Non, même marcher en talon, je ne l'ai jamais fait. Ah bon ? Est-ce que les deux répétitions, qu'on fait marcher en talon comme ça ? Non, enfin, si. Au début, si. Au début, si. Sincèrement, au début, si. Mais après, on fait avec. Et puis, on essaye de marcher en talon tous les jours. On porte ses talons tous les jours. Vous ne travaillez pas en talon, non ? Non, jamais. Qu'elle ne gagne pas. Qu'elle ne gagne pas. Là, c'est en botte. D'accord. Et puis, Indarique, Nelly, alors les répétitions, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Pas de problème avec talon ? Non, j'ai un petit peu l'habitude. Et pour où le fait qu'on fait une mise comme ça ? Est-ce que votre famille sera là pour encourager les autres ? Pour mettre l'ambiance pendant cette soirée-là ? Oui, toute ma famille sera là, me suivre des avirons. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a un petit message à dire à la population environnaise ? Pour l'élection Miss Aviron, qui aura lieu le 9, à 19h. Un petit message pour Dibana ? Je vous invite tous à venir le 9 novembre pour nous soutenir toutes les candidats. Eva, l'Imanou ? L'Oumamiu. L'Oumamiu. Ou Love Manoeuvre, mais je préfère L'Oumamiu. Love Manoeuvre. Je préfère L'Oumamiu. Alors, un petit message à dire ? Ben moi, je dis venez nous voir et puis venez nous supporter, supporter. Et puis mettre les agriculteurs en l'air. Voilà, je vous donne rendez-vous le samedi 9 novembre à 19h sur la Grande Seine au Tevlava, à l'occasion de la deuxième édition, le Tevlava 2024. A bientôt ! Tevlava deuxième édition, c'est les 9, 10 et 11 novembre.